Tu cherches à faire les meilleurs combos d'armes possibles avec ta box sur Tower of Fantasy ? Et bah tu es tombé sur la bonne vidéo, je vais t'apprendre aujourd'hui tous les basics, les fondamentaux, comment faire les meilleurs combos d'armes avec ce que tu as. C'est hyper important, j'ai vu beaucoup de fois la question en live, beaucoup de fois la question sur mon Discord. D'ailleurs si tu veux le rejoindre, tu as le lien dans la description en me disant « Wendy, regarde j'ai drop des armes SSR, elles sont bien notées dans la tier list, est-ce que je dois les jouer ensemble ? » Et souvent, je vois des doublons d'armes, par exemple double shieldbreaker, et ça n'a que très très peu d'intérêt. C'est comme si finalement on jouait avec une arme en moins. Donc ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre à utiliser au mieux le plein potentiel de tes armes à travers cette vidéo, tous les fondamentaux, je te montrerai même des petits exemples avec la box que moi j'ai. Et si tu es nouveau, bah n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos guides et d'autres vidéos sur Tower of Fantasy, il y aura des lives sur Tower of Fantasy et il y aura même des jeux concours où j'offrirai des packs. Si tu ne veux pas louper les packs, n'hésite pas à t'abonner, ce serait dommage. Et si toi tu veux me soutenir, à ta façon, un like, un commentaire, ça aide énormément. Si tu ne sais pas quoi dire en commentaire, un petit emoji, ça aide toujours pour l'algorithme de YouTube. On va parler des rôles des armes. Vous le savez très simplement, il y a plusieurs catégories. Les catégories à l'heure actuelle, c'est DPS, donc les armes qui sont là pour faire des dégâts. Défense, donc qui sont plutôt là pour ou tanker ou bien casser les boucliers adversaires. Et après, support, entre autres du healer. Mais pas que. On a ici 4 éléments. On a feu, on a glace, on a physique, électrique. Ça peut avoir son importance. Dans un premier temps, je ne vais pas trop m'attarder sur les éléments. Parce que pour pouvoir avoir les bons patterns d'éléments, il faut souvent avoir une grosse box d'armes. Et connaître aussi les donjons, les world boss qu'on va affronter. Et donc leur manque de résistance par rapport à un élément sur nos armes. Donc là, on vient de parler des catégories. Mais est-ce que vous connaissez le rôle des armes ? Pour moi, il est très important, si vous jouez solo, d'avoir au moins 2 rôles d'armes hyper importants. Le premier, ça va être forcément du main DPS, donc du dégâts par seconde très élevé. Mais il faudrait potentiellement, donc on va aller cliquer sur DPS, que la première arme que vous avez, ici vous voyez, vous avez des petits scores SH6 et CH10. Il vous faudrait un CH élevé. Ça veut dire quoi CH élevé ? C'est le fait de monter très rapidement la charge de vos armes. La charge de vos armes, vous avez dû remarquer, c'est la barre blanche qui entoure vos armes, que vous n'êtes pas en train de jouer, donc les deux armes qui sont sur le côté, pour utiliser votre compétence de décharge. Et souvent, la compétence de décharge est extrêmement puissante sur vos armes. Plus vous allez en abuser, meilleur en général vous serez, et plus vous ferez de dégâts. Donc il est important d'avoir une arme qui a un gros taux de charge, et si possible, qui fait beaucoup de dégâts. Parce que, regardez, on pourrait très bien partir sur l'utilitaire en support, avec une paper qui soigne, avec une arme avec une charge de 10. Mais ça, ça va être plutôt dans un deuxième temps. Pareil pour 0. Il y a des gens qui jouent 0, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils le jouent. Donc, si possible, les meilleures armes à l'heure actuelle en SSR, en termes de charge et dégâts, ça va être Samir ou bien Tsubasa. Samir est très très bien et très facile à prendre en main. Tsubasa est très facile aussi à prendre en main, parce qu'on est sur un DPS à distance. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir une arme qui fait des dégâts à distance pour pouvoir commencer le combat. Et là, ça tombe bien parce qu'on est sur une arme avec beaucoup de charge. Et après, partir au corps à corps pour pouvoir finir vos adversaires. Si vous n'avez pas d'armes SSR, vous avez très simplement Bailing. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une Bailing qui est 6 étoiles à l'heure actuelle, et qui open très très bien à distance, qui monte très vite ma charge. Vous le verrez tout à l'heure avec l'exemple. On va dire, on a une Samir, on part sur Samir. Vous avez de la chance, vous avez bien drop dès le début. C'est cool, c'est vraiment une super bonne arme, et qui est très facile à prendre en main en termes de pattern. Plein de combos à prendre, je vous présenterai très simplement ça dans une prochaine vidéo, comment les lire et comment les utiliser au mieux. Donc ça, ça va être votre main DPS, qui a beaucoup de charge. Le deuxième rôle important, si vous jouez solo, ça va être un Shieldbreaker. Vous avez dû remarquer, il y a des adversaires qui font proc un Shield. Ce Shield a une barre de vie. L'objectif, ça va être de détruire le plus rapidement possible le bouclier, pour pouvoir continuer à faire des dégâts constants, et finir l'adversaire le plus vite possible. Et ça, ça va être très utile, sachant qu'il y a quand même des défis parfois, où c'est un contre-la-monte, donc il va falloir utiliser ces armes au mieux. Si possible, on essaye de prendre encore un DPS. Et c'est ce qui est le mieux, parce que quand on joue solo, on veut faire des gros dégâts. Si vous avez de la chance, ici, vous prendrez une arme qui fait des dégâts avec beaucoup de Shaders, comme King. Moi, j'ai la chance d'avoir King. Si vous n'avez pas King, vous pouvez bien entendu repartir sur la petite Halbarde, électrique qu'on vous file au tout début du jeu, qui a 11 de Shaders. Vous retrouverez aussi Meryl, qui a un rôle tank, qui contrôle, qui fait un peu moins de dégâts quand même que King, mais qui va pouvoir justement casser très très vite les boucliers. Donc moi, j'ai King, donc je vais poser par exemple mon King. Je sais que mon King, par exemple, il est une étoile. Si je voulais repartir ici, par exemple, sur ma Bailing, je sais qu'elle est 6 étoiles. Et tout de suite, ça va me permettre d'avancer. Mais ça, peu importe. L'objectif, ça va être surtout de comprendre comment fonctionne une team. Donc, une arme avec beaucoup de charges, qui potentiellement va faire des dégâts. Une arme avec beaucoup de Shaders pour pouvoir casser le bouclier très rapidement, si possible, qui fait des dégâts. Et après, le dernier rôle, ça va être en fonction du donjon, ou en fonction des résonances d'armes, ou en fonction de ce que vous avez besoin à côté. J'explique. Vous avez besoin de soins. Vous trouvez que vous avez besoin d'utiliser énormément de nourriture dans vos donjons, dans vos sorties, dans votre exploration. Vous allez partir sur un heal. Vous avez de la chance. Vous avez un bokeh, par exemple, sur la bannière événementielle. Vous avez drop Nemesis. Nemesis, eh bien, elle soigne. Et en plus, elle est élémentaire électrique. Elle apporte la résonance, qui va augmenter de 20% les dégâts de sa mire. Ce qui est super bien, parce que c'est votre main DPS. Si vous n'avez pas, par exemple, Nemesis. En termes de healer, la plupart des joueurs iront sur Pepper. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Pepper a quand même une charge à 10. Donc, ce qui va permettre, justement, de monter assez vite la décharge de vos armes, pour pouvoir utiliser vos meilleurs combos. Si vous n'avez pas besoin de soins, vous trouvez qu'en général, ça se passe plutôt bien. Vous pouvez, par exemple, peut-être prendre une arme qui va amener du contrôle. C'est tout à fait possible. Par exemple, moi, j'aime bien Shiro. J'ai l'arme Shiro, vous voyez. Elle n'a pas forcément un gros shater, ni beaucoup de charges. Mais elle a quand même ces petits stuns qu'elle va pouvoir mettre en chaîne. Elle va pouvoir faire de temps en temps quand même de très bons dégâts. Et ça va me permettre de switch en fonction des éléments. Parce que là, je vais être sur des dégâts physiques. Et donc là, ça me permet, par exemple, si j'avais actuellement une Samir, King et ici Shiro, de pouvoir faire face quasiment à toutes les résistances des adversaires. Et sinon, dans un dernier cas, comme je l'ai dit par rapport à Nemesis, mais l'objectif, ce n'est pas de prendre Nemesis pour Nemesis en tant que soin. C'est de prendre, par exemple, une Nemesis pour apporter la résonance qui va augmenter les dégâts de votre arme principale. Donc ça, c'est clairement le pattern des armes que vous devez faire si vous jouez solo pour pouvoir en tirer le plein potentiel et rouler dans un premier temps sur le PVE. Si vous ne savez pas forcément quoi prendre, vous pouvez toujours vous référer à une tier list. Alors les tier list, vous savez, je ne suis pas forcément fan, surtout qu'on est au tout début du jeu, ça va se faire Power Crypt. Bah, 3 armes main DPS, je vais prendre Samir, je vais prendre Subasa, et je vais prendre Crow. Et il n'y a pas forcément d'interroge parce que là, vous n'avez pas, par exemple, pas de Shieldbreaker. Et ça, c'est une erreur que la plupart des joueurs font. Ça veut dire qu'ils se réfèrent à une tier list sans même la comprendre. Si vous voulez chercher des teams, il y a même des teams qui sont proposés. Donc là, par exemple, il y a la team Samir Vault. Donc l'objectif, c'est d'avoir, comme je vous ai dit, le bonus de dégâts grâce au combo Samir Nemesis. Et après, on a le Shieldbreaker. On peut faire la même chose avec Crow. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos avec Nemesis. Et après, vous prenez un Shieldbreaker, que ce soit King ou bien une petite Neryl. Ça fonctionne très, très bien. Ou bien, vous descendez sur un rang en termes d'âme et serre. Quelles sont les armes que moi, je joue actuellement ? J'utilise mon arc. Mon arc, vous avez dû voir, a une recharge à 10. Donc du coup, c'est ce qui va me permettre de monter très, très vite la décharge. Par contre, en termes de fracture de bouclier, je suis seulement à 6. Donc l'objectif, ça va être de monter très vite ma décharge. Et après, de jouer justement ici en termes de fracture à 14-30, vous voyez mon King. Mon King va faire beaucoup de dégâts. Et en plus de ça, ce qui est très, très cool, c'est que je l'ai monté une étoile. Ce qui va me permettre déjà, avec ma décharge, de brûler les adversaires, leur faire 58% de mon attaque en dégâts continu. Bloquer les soins de moitié. Mais surtout, une fois que j'aurai cassé le bouclier, sachant que j'ai une augmentation de fracture de 15% grâce à ma progression. Je vais infliger des brûlures à hauteur de 120% de mon attaque pendant 15 secondes à chaque seconde à mes adversaires. Et ça, ça va faire beaucoup de bursts. Si une fois que j'ai fait ça, les adversaires ne sont pas forcément tombés. Je peux avoir envie de revenir à l'arc, continuer à monter ma charge. Et si j'ai pas besoin de casser du shield, je peux avoir envie, à un moment par exemple, de passer sur mon Chakram. Là, pour l'instant, ça va pas forcément le coup. Parce que vous voyez, elle a 146 d'attaque, 104 de crit. Alors que ici, je suis à 210 d'attaque à l'heure actuelle avec King. Et en général, vu qu'elle est déjà montée niveau 60 et elle est résonance 1, je fais un peu plus de dégâts. Mais je peux avoir envie, ici, une fois que la charge est montée et qu'il n'y a plus de shield, juste d'utiliser ma décharge de shiro et continuer à contrôler. Ça va me permettre de faire des dégâts quand même considérables, 137% de l'attaque. Mais surtout derrière, infliger blessure grave pendant 7 secondes qui va infliger plus 20% de dégâts supplémentaires. Je vais vous montrer maintenant l'exemple. On va essayer de trouver un petit adversaire qui aurait du shield. En général, ça se trouve assez facilement. Vous la voyez, il y en a un en haut. Donc ça, c'est un adversaire à shield. Vous voyez à l'heure actuelle, on a la barre blanche qui est autour de mes armes. Donc ça, c'est ma charge. À l'arc, ça devrait monter, regardez, relativement vite. Si je prends une deuxième cible, vous voyez, ça monte quand même pas mal à chaque tic. Hop, j'ai déjà ma décharge. Vous voyez, donc ça va très très vite. Là, je vais vous montrer justement que ça va charger moins vite. Si, par exemple, je joue le chakram de shiro. Donc là, vous voyez, je tape avec le chakram de shiro. Et vous voyez, la barre de charge monte beaucoup plus lentement. Et c'est ça, en fait. L'important, c'est pas forcément de jouer que des armes nécessaires. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah, moi, je joue Meryl et je joue King. Et ils jouent deux shieldbreakers. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent, par exemple, une Nemesis ou une Pepper pour soigner. Et je leur dis, mais vous n'avez pas des problèmes pour pouvoir utiliser vos décharges ? Ils me disent, bah non, ça monte et on l'utilise. Mais ils n'ont pas remarqué qu'il y a des armes qui nous permettent de monter plus vite. Donc là, vous voyez, ça ne montait pas forcément vite. Si je repasse à l'arc, tout de suite, ça va monter beaucoup plus vite. Alors, on peut aussi remarquer qu'il y a des adversaires qui ont des manques de résistance par rapport à des éléments. Et c'est pour ça que c'est toujours aussi intéressant, si vous n'avez pas de résonance par rapport à votre arme main DPS, d'avoir des armes de temps en temps qui vont avoir différents éléments, physique, feu, électrique ou bien glace, pour défoncer très vite les adversaires. Donc là, vous voyez, j'ai mes décharges. Donc on va continuer à taper dessus. Lui, il va générer normalement assez vite son bouclier. Il a la résistance qui est réduite sur l'électrique. Là, je vais jouer mon King. Mon King qui a plus 15% de shieldbreaker. Mais surtout, comme je vous avais vu tout à l'heure, il a 14-3 de shieldbreaker. Hop, on essaye d'esquiver. On va justement casser beaucoup plus vite le bouclier des adversaires. Donc là, je suis désolé, je parle en même temps. Donc je vous avoue que pour les esquives, je ne fais pas mon max. Et là, vous voyez, par exemple, quand il tape, la barre de décharge ne m'ont pas forcément super vite. Là, le shield est cassé. Je peux avoir envie de jouer, par exemple, ou mon arc pour repartir en charge. Et là, ma charge est repartie. Et là, je peux jouer le Chakram de Shiro avec derrière les dégâts qui peuvent être augmentés. Donc si j'avais le Chakram, par exemple, qui serait niveau 60, résonance 1, je ferais beaucoup plus de dégâts. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que je ferais un petit peu plus de dégâts que King. Et voilà comment ça fonctionne. Vous avez une arme qui charge, une arme qui fait des dégâts et un shieldbreaker. Et il faut essayer d'alterner les armes pour pouvoir utiliser au mieux les combos. Je le rappelle aussi, il est important d'avoir des armes qui peuvent vous donner des petits bonus. Si vous jouez l'équilibre, un tank, un DPS, un support, vous aurez ici une réduction de dégâts de 5% et vous augmenterez aussi les dégâts finaux de 5%. Vous diminuez les effets de fracture de soin de 20%. Lorsque vous jouez en groupe, vous augmentez aussi les dégâts finaux et de réduction de dégâts de 20%. Vous pouvez jouer ici double tank en fonction du rôle, surtout en groupe. Vous pouvez jouer aussi l'arme double dégâts. Et ça, ça va être très très bien en solo. Histoire d'augmenter de 10% les dégâts finaux et surtout de 40% les dégâts supplémentaires lorsque vous jouez en groupe, vous pouvez jouer aussi full support. N'oubliez pas, si vous ne connaissez pas bien vos armes, je ferai très simplement une vidéo là-dessus, de cliquer sur la petite loupe sur votre arme. Ça va vous permettre de connaître les combos de vos armes. L'attaque normale, la faux ascendante par exemple avec King, le déchirement. Et du coup, vous allez savoir utiliser au mieux les bonnes attaques au bon moment. Donc, il est très important d'apprendre tout ça pour pouvoir tirer la pleine puissance de vos combos. Voilà, c'était Wendy. J'espère vous avoir appris 2-3 petits trucs à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon farming et bon explot.